... Notre association qui s'intéresse à la vie des Bougnésiens et à l'histoire locale de Bougnay, et c'est naturellement intéressé à la vie des Bougnésiens à cette époque-là de la Première Guerre mondiale. Depuis déjà quelques années, on effectue des recherches et dans les archives publiques et dans les archives privées pour essayer d'extraire des anecdotes ou restituer la vie des Bougnésiens à cette époque. Une exposition qu'on a eu l'occasion de voir en Allemagne, à Ginshain-Gustavsbourg, nous a donné l'idée de croiser la liste des soldats allemands, qui sont morts en 14-18, et celle des jeunes Bougnésiens qui sont aussi morts à cette occasion. Et on a pu très vite se rendre compte qu'Allemands et Français sont morts quasiment au même endroit. Autre découverte, quelques photos de femmes au travail à l'arsenal d'Indrette. Nous ont révélé qu'au moins 37 Bougnésiennes ont été occupées pendant la guerre à fabriquer des armes. L'étude des recensements du début du XXe nous ont apporté énormément d'informations sur les métiers pratiqués à l'époque. Ainsi, les gens des Couais travaillaient pour beaucoup sur les chantiers navals nantais. Nous voulons surtout révéler aux Bougnésiens la vie quotidienne qui avait lieu à cette époque. Notre but ultime est d'écrire une large fresque historique sur cette vie quotidienne des Bougnésiens lors d'une exposition qui aura lieu du 5 au 15 novembre 2018.